L'opposant russe Alexei Navalny devant la justice, accusé d'avoir enfreint contrôle judiciaire, il risque environ deux ans et demi de prison. Le parquet russe et les services pénitentiaires réclament la révocation du sursis pour une peine de prison prononcée en 2014 dans une affaire de détournement, un verdict déjà dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme. L'opposant du Kremlin qui a survécu l'an dernier à un empoisonnement dont il accuse Vladimir Poutine avait été arrêté le 17 janvier à son retour de convalescence d'Allemagne. Dehors, au moins une vingtaine de personnes ont été arrêtées par la police alors que les alliés de l'opposant avaient appelé un rassemblement interdit par les autorités devant le palais de justice de Moscou. L'audience intervient après deux week-ends de manifestations de soutien dans toute la Russie qui se sont soldées à chaque fois par des milliers d'arrestations. Outre cette affaire, l'opposant est la cible de multiples procédures. Vendredi, il doit comparaître pour diffamation envers un ancien combattant après avoir critiqué une publicité pro-Kremlin dans laquelle il apparaissait. Il est aussi accusé d'escroquerie, crime passible de dix ans, de rétention, pour avoir toujours selon les autorités détourné des dons adressés à son organisation, le fonds de lutte contre la corruption. Les actions en justice contre ses alliés collaborateurs se sont également multipliées. Quasiment tous ont été assignés à résidence incarcérée ou poursuivis ces dernières semaines. Pour les partisans de l'opposant, le président russe cherche à durablement écarter son détracteur numéro un à quelques mois des législatives en Russie.